... Honorable Mohamed Sek, ancien député à l'Assemblée nationale, actuel conseiller chargé de mission du ministre d'État du Tourisme, ministre de l'Hôtellerie, de l'Artisanat et de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat. Honorable, les députés à l'Assemblée nationale viennent d'adopter le nouveau code civile guinéen, un code qui, en ses articles 281 et 282, stipule clairement qu'il faut faire de la monogamie la règle et la polygamie l'exception. Et donc, on ne peut plus se marier à une seconde femme. Si la première épouse ne donne pas l'autorisation, quelle analyse faites-vous de cette loi ? Moi, selon ma compréhension, quand la proposition est venue pour une deuxième lecture à l'Assemblée, les députés, j'ai compris que les députés se sont mis dans une position disant que les 80 ou 85% de la population sont musulmanes, donc on peut accepter la polygamie de façon exceptionnelle. Parce que, tout ce temps, depuis 1968, la loi n'autorisait pas la polygamie, c'était la monogamie. Maintenant, l'exception qui a été faite en décembre 2018, que le président n'a pas probulguée, il a renvoyé pour une deuxième lecture à l'actuelle session. et les députés se sont retrouvés dans cette situation. Pourquoi ne pas accepter la polygamie ? Alors que le pays a plus de 85%... La population du pays est à 85% musulmanes. Donc, ils se sont mis dans cette situation-là, ils ont accepté la polygamie de façon exceptionnelle. Mais, je n'approuve pas du fait qu'ils disent qu'il faut l'accord de la première femme. Si vous avez tenu compte de la religion musulmane, vous avez accepté la polygamie, mais allez profondément dedans, accepter la polygamie par consensus avec, par exemple, les autres épouses. Parce que la religion musulmane admet que l'homme se marie à quatre femmes. Mais aucune femme, si la première femme ne veut pas, tu ne peux pas te marier, aucune femme n'accepte une deuxième femme. Ensuite, j'ai compris aussi que les députés se sont mis en tête que 52% de la population est femme. Mais comment vous comprenez ce revirement un peu exceptionnel, si je peux me permettre l'expression ? En décembre 2018, les députés ont voté pour la polygamie. Et bien, le président de la République a refusé de promulguer la loi en tant que tel. Il l'a renvoyé à l'Assemblée nationale pour électure. Et maintenant, ce sont les députés qui votent pour la monogamie, au détriment de la polygamie, soumettant la polygamie à condition, autrement dit, à l'autorisation de la première épouse. Les députés n'ont pas été conséquents. C'est une institution indépendante qui est libre. Et après toute analyse, ils doivent avoir un seul langage. Celui de la monogamie ou de la polygamie, tout court. Dans la polygamie, c'est le mari qui sait comment il va se débrouiller à convaincre sa femme ou sa femme d'accepter qu'ils se marient à une deuxième ou à une troisième. Mais, soit la polygamie tout court, soit la monogamie tout court. Ce n'est pas deux sociétés, c'est une seule société. Cette exception-là, je n'ai pas vu sa raison. Il fallait décider soit la polygamie, soit la monogamie. Point. Alors, cette loi, est-ce une mauvaise, chose en soi ou bien c'est le fait que nous sommes dans une société à dominance polygame ? Non. Cette loi, si vous prenez chez les chrétiens, il n'y a pas de polygamie. On peut comprendre qu'ils ont pensé aussi à ça. C'est pourquoi ils ont accepté la monogamie, d'un côté, parce que c'est un pays laïque d'accepter la monogamie. ensuite la polygamie, parce que les musulmans sont nombreux dans ces conditions, dites polygamie tout court. Comme ça, le chrétien, il sait que lui, la monogamie n'est pas permise. La polygamie n'est pas permise. C'est la monogamie qui est de droit chez eux. Il ne tentera même pas épouser une deuxième femme ou une troisième femme. Vous comprenez ? Maintenant, le musulman négocie avec ses femmes pour accepter une autre. Et c'est justement ça le problème parce qu'on soumet l'homme à accepter que sa femme se prononce là-dessus, qu'elle l'autorise, qu'il obtienne l'autorisation. C'est ça en fait ? Ce n'est pas simplement venir informer ou en tout cas... C'est un problème qu'ils ont créé. Ils ont créé un problème au niveau des foyers. C'est un problème qui est créé. Les députés n'ont pas été conséquents. Sincèrement, ils n'ont pas été conséquents. Je les en veux pour ça. Vous avez été député à l'Assemblée nationale et cette loi qui vient d'être votée est prête à débat. Comment vous comprenez les sources de loi ? Les citoyens ne s'y retrouvent pas. Comment vous comprenez une telle attitude de nos députés ? Bon. Les députés doivent savoir qu'il est représentant du peuple. Ce que veut le peuple, c'est ce qu'il doit traduire en loi à l'Assemblée nationale. Donc, s'il tient compte de cela, il doit être conséquent. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il faut avoir une attitude tranchante. Ou tu es avec la monogamie, ou tu es pour la polygamie. Mais là, vraiment, je n'ai pas compris. Je ne suis pas content de la manière dont ils ont posé le problème. Monogamie, par exception, polygamie avec l'accord de la première femme. Aucune femme n'accepte la polygamie. Les femmes n'acceptent pas la polygamie. On s'enquête sûrement, mais elles n'acceptent pas. Rare parmi elles passe par éducation et accepte la monogamie et la polygamie. Rare. La monogamie, elle était démise depuis 1968, mais elle n'a jamais été appliquée dans la pratique et dans notre société. Oui, là aussi, c'est l'indulgence des femmes et des familles. Vous savez, en Guinée, la loi est là, mais on ne l'observe pas. Les gens font ce qu'ils veulent. Les gens ne prennent pas en rigueur la loi. sont polygames. Oui, mais honorable, quand on prend une société où les gens sont majoritairement polygames, on instaure un régime de monogamie, mais vous ne pensez pas que cette loi va souffrir d'applicabilité ? Bien sûr. Dans la mesure où, parmi ceux qui sont chargés même de l'appliquer, il y a des polygames. Tout à fait. Mais ils sont tous polygames. La majorité des députés sont polygames. Alors, il y a l'autre argument qui est envoyé. On dit que la loi n'est pas rétroactive. Effective. La loi n'est pas rétroactive. Justement, par rapport à ce nouveau code civil honorable, il y a également cette autre disposition là où on n'interdit pas surtout le concubinage. Alors, est-ce que ce n'est pas une façon d'ouvrir un boulevard à ce genre de pratique dans une société à dominance musulmane ? Justement, c'est ce qui va arriver par exemple à Nérop, à la société européenne. Vous entendez quelqu'un dire que j'ai ma maîtresse. Peut-on dire que c'est une façon aussi de condamner certaines filles à se marier ou à ne pas se marier ? Non, pas une façon de condamner mais il n'y a pas une conséquence dans cette décision-là. Il devrait vraiment ouvrir ou se maintenir à la monogamie. Opter strictement pour la monogamie ou pour la polygamie ? Ouvrir carrément pour la polygamie. Qu'il soit conséquent, qu'il sache qu'il représente le peuple, qu'il font ce que veut le peuple. surrique Mayalla uya pota gore ma wotana n'jitir Kala julde Hur yudo yed duma koadi andy tende maide sa tingde tultata